Salut, bienvenue à ce nouveau et dernier rendez-vous pour la semaine de la pensée du jour sur Rahab. Nous avons cette semaine décliné pas mal de notions, je t'invite à y retourner si tu veux retrouver les éléments que nous avons abordés. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble à quel point le Seigneur a voulu mettre en avant cette jeune femme qui s'appelait Rahab et qui était prostituée. La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 1 au verset 5. De Rahab, Salma, eu pour descendant Boaz. De Ruth, Boaz, eu pour descendant Obède. Le verset que je viens de vous lire se trouve dans la généalogie de Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a une volonté de ne pas mettre de renseignements, mais des enseignements. La volonté du Seigneur est que dans la Bible, nous trouvions des principes. Et je crois qu'un des principes merveilleux que le Seigneur nous donne, c'est que ce qui est important pour Dieu, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Rahab était prostituée. Elle était au plus bas niveau de la société. Elle n'était pas considérée, mais elle a eu confiance en Dieu. Elle a été appelée par Dieu. Dieu lui a dit, viens comme tu es. Et elle est venue au Seigneur, elle est venue à Dieu. Et elle a été sauvée par le Seigneur et après elle a habité dans le peuple. Je suis convaincu que le Seigneur a touché son cœur, l'a transformé et a fait d'elle une nouvelle femme. À partir du moment où elle a donné sa vie à Christ, elle a abandonné sa vie de prostituée et a appris un autre style de vie. Mais alors que nous pourrions toujours la voir comme étant une ancienne prostituée, le Seigneur la voyait différemment. Le Seigneur l'a vue comme une femme merveilleuse qui méritait de faire partie de la généalogie de Jésus. Je veux te dire aujourd'hui que le Seigneur te dit également, viens comme tu es. C'est sûr que notre vie n'est pas en tout point idéale. On a peut-être commis des erreurs, tu as peut-être fait de mauvais choix. Mais l'appel que j'ai pour toi, basé sur ce que je comprends de la Bible, c'est que le Seigneur ne te demande pas de rester sur ton passé, d'être étiqueté par ton passé. Mais le Seigneur souhaite que tu puisses venir à lui afin qu'il puisse te changer, faire de toi une nouvelle personne, afin que tu puisses toi aussi avoir ta part dans l'œuvre et la mission que le Seigneur a dans ta vie. Alors que Dieu te bénisse abondamment, que le Seigneur puisse t'orienter, te fortifier, t'encourager et que tu puisses toujours te focaliser sur ce que le Seigneur a comme plan merveilleux pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est génial que tu puisses participer à ces moments de la pensée du jour et suivre ces messages avec nous. Cela nous fait énormément de bien. Alors n'oublie pas, si tu apprécies ces messages, n'hésite pas à les partager avec des gens que tu connais. N'hésite pas à liker nos vidéos et à t'abonner à d'autres chaînes et au plaisir de te retrouver.